Je m'appelle Fouzy Maté, j'ai 29 ans et j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance de l'âge de 3 ans à l'âge de 21 ans. J'ai été placée d'abord en foyer puis ensuite en famille d'accueil. J'ai changé deux fois de famille d'accueil. Je vivais en territoire rural. Les problématiques que j'ai pu ressentir à cette époque-là, c'était la discrimination raciale déjà parce que je vivais dans un territoire où j'étais la seule noire et donc avec une famille d'accueil blanche, donc tout de suite le stigmate de la protection de l'enfance. Et puis forcément des différences culturelles qui ne sont pas forcément importantes parce que j'ai quand même été élevée comme une Française, mais culturelle tout de même avec la famille d'accueil parfois. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un contrat à jeune majeur à l'âge de 18 ans par le département du Val-de-Marne, donc j'ai pu faire des études supérieures, voyager aussi. J'ai fait une école de commerce. Mes études ont été payées quand je suis partie en Chine faire mes études, quand je suis partie en Afrique du Sud aussi. Donc ça, c'est un parcours assez rare pour la plupart des jeunes de la protection de l'enfance. Et en plus, j'ai eu une allocation d'études après mes 21 ans, pendant un an, pour pouvoir continuer. Je pense personnellement que le système est défaillant, mais de bout en bout. Je vais prendre quelques exemples concrets. Quand on va voir le juge des enfants, pourquoi un jeune de l'adresse sociale à l'enfance reste muet devant un juge des enfants, tout simplement parce qu'il est là pour entendre le jugement vis-à-vis de ses parents, mais jamais vis-à-vis de l'institution. On ne remet pas en question le parcours du jeune au sein de l'institution, mais on remet en question que la capacité de ses parents à le récupérer. Et donc de ça crée énormément d'incompréhension pour le jeune, surtout si son placement familial ou sa vie en foyer se passe mal. Ça, ça n'est jamais vraiment pointé du doigt. Donc je pense qu'il y a un premier dysfonctionnement qui est de l'ordre juridique, la manière dont on voit le système, le maintien des liens avec les parents versus le placement judiciaire. Donc là, j'ai parlé AEMO, AED, donc toutes les mesures en milieu ordinaire, ouvert, action éducative, qui permettent de rester chez les parents tout en ayant un suivi. Là, pareil, il y a des dysfonctionnements. On va avoir un éducateur qui va venir qu'une fois par mois pour voir si tout se passe bien. Donc ce n'est pas le moment où il peut vraiment savoir si les choses se passent réellement bien, selon moi, parce qu'on va forcément jouer le jeu de la visite de l'éducateur. Pareil, quand on est en famille d'accueil, l'éducateur va vraiment faire des visites peut-être deux à trois fois par an chez la famille d'accueil pour savoir si ça se passe bien. Donc on est dans un jeu de dupe où la famille d'accueil se montre sur son meilleur jour, alors que peut-être ce qui se passe dans l'intimité n'est pas du tout la même chose. Et il n'y a pas vraiment de mise en place, en certains départements ça peut exister, mais de mise en place d'une inspection qui serait, on va dire, externalisée à l'aide sociale à l'enfance, un inspecteur qui viendrait pour vérifier les situations de maltraitance. Il n'y a pas vraiment ça qui est mis en place. Certains départements ont essayé de le faire, d'autres se posaient la question, mais personne n'a réussi encore à trouver le bon fonctionnement. Et puis ensuite, pour finir, je pense qu'on a une grosse problématique au niveau des travailleurs sociaux. Pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce que le niveau de formation baisse de plus en plus. Certains IRTS n'apprennent même pas des matières qui, selon moi, sont vitales, comme la philosophie. Qu'est-ce que c'est qu'aimer un enfant ? On devrait voir du Spinoza quand on est à l'école, à l'IRTS, pour comprendre aussi la distance professionnelle versus la juste proximité. De même, quand ils sortent de formation, ils sont face à des situations catastrophiques qu'ils ne peuvent pas vraiment maîtriser. On a des travailleurs sociaux qui sont usés, qui ne croient plus dans le système et qui en deviennent parfois, du coup, un peu véhéments, voire parfois racistes par rapport à certains jeunes ou discriminants par rapport à certaines situations. On va entendre des discours, les familles sont maltraitantes, de toute façon, ce sont tous les mêmes, etc. Parce qu'il y a une lassitude. Le travail social n'est pas pris au sérieux de moins en moins par les instances publiques. Et je pense que là, on doit à la fois réformer tout le système. Enfin, il y a un travail qui est énorme. Peut-être que l'État devrait reprendre la protection de l'enfance pour que tous les départements, et ne pas laisser cette compétence au département, parce qu'on voit qu'il y a des traitements différents aussi. Moi, mon avis, oui, ça serait que l'État devrait reprendre la protection de l'enfance. Ma recommandation, c'est comprendre déjà qu'est-ce que c'est que le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant, c'est la Convention internationale du droit de l'enfant, c'est le droit à l'écoute, le droit au même traitement. Et quand on rentre dans la protection de l'enfance, qu'on soit mineure non accompagnée ou jeune, ASEU, nationalité française, on ne devrait pas avoir de différence de traitement parce qu'on est un enfant. On rentre dans un système, on doit être accompagné jusqu'au bout. Là, on entend des discours qui disent ce sont des enfants qui sont différents. Ce sont des enfants. Voilà. On ne doit pas dire, on ne doit pas rajouter, ils sont différents. Ce sont juste des enfants. Chaque enfant est différent. Alors qu'on ne parle pas la langue, ce n'est pas ça qui devrait prendre, en tout cas changer la manière dont on met en place des politiques publiques à ce niveau-là. Et le droit commun, ce n'est pas une solution quand on a 18 ans. Ça ne l'est pour personne. Alors oui, bien sûr, on a la garantie jeune, la mission locale, il y a des choses merveilleuses que le précédent gouvernement a pu mettre en place. Mais ça, c'est juste un pansement. Le contrat jeune majeur, c'est vital. Ça doit aller jusqu'à 21 ans. Ça doit peut-être aller même plus tard parce qu'on doit investir dans les jeunes pour qu'ils puissent aussi porter des discours comme nous, on le fait là. Parce qu'on a investi en moi, je porte ce discours-là et je suis intégrée à la société. On n'aurait pas investi en moi, je ne serais peut-être pas intégrée à la société. Et c'est ça la différence entre mon parcours et le parcours d'autres jeunes qui n'auront pas eu un suivi dans certains départements qui ne font plus de contrat jeune majeur.